C'est bien beau toutes les histoires que tu me racontes depuis le début, mais je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux et il n'y a absolument rien là-dedans. C'est normal, Tolkien, c'est pas juste Le Seigneur des Anneaux. Regarde, t'as encore tout ça à lire ! Ok, par où je suis censé commencer ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en Bref ! Et bon Tolkien Reading Day à tous ! Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars et c'est un jour particulier pour la communauté des fans de Tolkien, le Tolkien Reading Day. C'est un événement créé en 2003 par la Tolkien Society, visant à encourager la lecture de l'oeuvre de Tolkien. Ils ont choisi le 25 mars car c'est le jour de la chute de Sauron, à la fin du Troisième Âge. Et à cette date, tout un tas d'événements sont organisés par les différentes associations de fans pour célébrer ce jour. Pour l'occasion, nous avons décidé d'essayer de répondre à une des questions qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux. Dans quel ordre lire les livres de Tolkien ? En effet, vous verrez souvent beaucoup d'éditions différentes, avec des couvertures diverses et des éditions normales ou de luxe. Certaines illustrées par tel ou tel artiste. Wopopop, tout doux. Ça, je crois que c'est mon rayon. C'est qui lui ? C'est Bergelmire, des archives de Tolkien, un autre féru de Tolkien, incollable sur les éditions des bouquins. Puisque tu es là, je t'en prie, à toi l'honneur. Alors en effet, à partir du moment où vous allez vous intéresser aux livres de Tolkien, vous allez voir défier de très nombreuses éditions, aux formats variables et couvertures diverses, certaines illustrées par tel ou tel article, et d'autres carrément dites deluxe ou collector. Mais pas de panique. Si vous avez du mal à vous y retrouver pour savoir que l'édition acheter, ou tout simplement si vous souhaitez vous renseigner sur les éditions existantes, je vous conseille tout d'abord d'aller faire un petit tour sur mon site, les archives de Tolkien, qui répertorie un maximum d'éditions, en particulier celles en français, mais également un certain nombre d'éditions en version originale. Par ailleurs, nous vous encourageons vivement à vous procurer d'abord les dernières traductions de Daniel Leuzon, même si le changement des noms peut être un petit peu déroutant à la première lecture, car celles-ci sont plus fidèles aux souhaits du professeur, et donc aux œuvres originales. Bien évidemment, rien ne vaut la VO si votre niveau d'anglais vous le permet. Merci Bergelmire. Reprenons pour l'ordre de lecture. Je trouve que pour commencer, le Hobbit est parfait. Pourquoi ? Il est court, écrit d'une façon plus simple et enfantine, tout en permettant de s'habituer au style d'écriture de Tolkien. De plus, c'est le premier ouvrage de Tolkien à avoir été publié. Cela vous permet également de commencer en lisant une aventure que vous connaissez déjà un petit peu, et donc de ne pas être totalement perdu dans les noms et les lieux. A propos du Hobbit, je vous conseille vivement l'édition parue il y a quelques jours chez Christian Bourgois, éditeur. C'est une édition brochée qui bénéficie de la nouvelle traduction de Daniel Leuzon et est illustrée par 15 dessins en couleur de Tolkien. Elle est donc parfaite pour la lecture et sera ensuite tout aussi adéquate pour embellir votre bibliothèque grâce à sa couverture illustrée par l'aquarelle de l'édition originale. Le Hobbit a également la chance d'être décliné sous d'autres éditions de qualité, comme l'édition Reliée de 2012, illustrée par Alan Lee, ou l'édition Deluxe en coffret de 2013, qui possède quant à elle le même contenu que l'édition 2022 que je vous ai présentée en premier. Enfin, on peut également s'orienter vers une édition en langue originale, notamment celle-ci parue en 2020, qui fait partie de la collection classique Reliée et illustrée actuellement en cours outre-manche. Ensuite, on enchaîne avec Le Seigneur des Anneaux. Comme ça, on continue avec l'histoire de l'anneau et des Hobbits. Là aussi, les noms et lieux vous seront familiers et vous commencerez malgré tout à réellement plonger dans la mythologie de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux étant rempli d'allusions aux légendes de son univers. Le Seigneur des Anneaux apporte quelques complications car celui-ci se trouve sous la forme d'intégrales ou de trilogies. Pour une expérience de lecture idéale, je vous conseille donc la trilogie 2014-2015-2016 parue chez Christian Bourgois, éditeur, car c'est actuellement la seule édition illustrée en grand format qui bénéficie de la nouvelle traduction. Côté beaux livres, Le Seigneur des Anneaux se distingue surtout avec ses éditions intégrales illustrées, notamment l'édition du centenaire de 1992, réimprimée à de nombreuses occasions, ou l'édition 2001 qui surfait sur l'explosion du nombre de lecteurs à la sortie des films. Comme celles-ci ne sont plus disponibles en librairie, j'en profite pour préciser qu'une nouvelle édition intégrale très attendue est annoncée par Bourgois pour l'an prochain. Pour la version originale, à l'instar du Hobbit, je vous conseille l'édition classique de 2020, Reliée et Illustrée, que l'on peut d'ailleurs trouver en coffret 4 volumes avec le haut. C'est ensuite que ça se corse, c'est le moment de lire le Silmarillion. Le livre est beaucoup plus complexe et condensé. Personnellement, pour vraiment tout retenir, il m'a fallu 3-4 lectures. Combien ? Ben oui, tant qu'il n'y a que les Valars et les Elfes, ça va, mais dès que les humains arrivent, c'est nawak. Ils se reproduisent et meurent beaucoup trop vite pour qu'on arrive à tout suivre du premier coup. Concernant le Silmarillion, le choix est plus simple car il n'existe actuellement qu'une seule édition avec la traduction de Daniel Lezon et celle-ci est absolument splendide. Parue à l'automne dernier chez Christian Bourgois Éditeur, cette édition Reliée est richement illustrée par 50 planches de Ted Nasmis et fait désormais office de référence, tant pour la lecture que pour l'objet livre lui-même. Comme pour Le Seigneur des Anneaux, on trouve également d'anciennes éditions Reliées et Illustrées, comme celle de 1990 ou celle de 2004, mais là encore, ce sont des éditions indisponibles. Cependant, il est important de noter que l'édition 2021 que je vous conseille les surpasse largement, tant par la qualité éditoriale que par l'importance du contenu illustré. Pour la version originale, pas de surprise, on reste sur l'édition classique Reliée et Illustrée qui a d'ailleurs servi de maquette à la dernière édition française. Une fois que vous avez lu tout ça, ce qui peut être bien, c'est de se refaire Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Vous y découvrirez alors une toute nouvelle dimension, car vous pourrez saisir toutes les références aux histoires racontées dans le Silmarillion. Et là, c'est bon, on a toutes les infos, non ? Euh, pas vraiment. Ont également été édités trois livres, disponibles en français, reprenant les trois histoires principales du Silmarillion. Les Enfants de Huline, qui est un texte narratif qui raconte toutes les légendes de Thurine, Thurambar. C'est la version la plus détaillée qui ait été publiée de ce conte. Puis nous avons Béren et Luthien, ainsi que La Chute de Gondolin, qui fait une comparaison des textes et de l'évolution de ces légendes dans l'écriture de Tolkien. Peu de choses à dire concernant les grands contes, puisque Limbaire vient de vous présenter les éditions françaises, mais je précise tout de même qu'évidemment, les trois ouvrages existent dans la collection que je vous ai présenté pour les ouvrages en véo. Vous pouvez ensuite compléter avec Contes et légendes inachevées, qui est particulièrement intéressant. Il vient présenter des histoires du Silmarillion en plus détaillé. C'est également ce livre qui contient le plus d'informations sur le second âge et sur les mages. A propos des Contes et légendes inachevées, je vais vous prendre à contre-pied puisque je vais vous conseiller d'attendre la prochaine édition, prévue pour l'automne prochain chez Christian Bourgois, éditeur, qui sera reliée et illustrée dans un modèle équivalent au Silmarillion paru l'an passé. Cela vaut donc vraiment le coup d'attendre. D'autant que les Contes et légendes inachevées se démarquent par l'absence d'édition reliée et illustrée en version française. Je ne peux donc pas vous montrer mieux que la dernière édition brochée, mais on est ici loin des beaux livres des autres œuvres majeures puisque celle-ci n'a ni carte ni illustration. En revanche, la version originale, toujours dans la même collection, est aussi réussie que ses grandes sœurs et celle-ci a même l'avantage d'être illustrée par la Sainte Trinité des illustrateurs de Tolkien, Alan Lee, John Howe et Tenna Smith. Il y a également un recueil de poésie, Les Aventures de Tom Bombadil, qui se situe dans l'univers de la Terre du Milieu. Ensuite, si vous êtes un acharné comme Bergelmire ou moi, vous pouvez passer à la saga appelée Histoire de la Terre du Milieu. Ces livres se différencient des autres dans le sens où ce sont des études de textes. Christopher Tolkien donne tous les textes, brouillons, idées de son père et les a exposés par époque. Ce qui nous permet de comprendre comment les histoires du Silmarillion, notamment, sont devenues ce qu'elles sont. Vous pouvez choisir de ne lire que les textes, mais les commentaires valent quand même le détour. Des commentaires de textes ? Vraiment, ça vaut le coup ? Carrément ! Ça permet de comprendre comment cet univers a évolué. Il y a également beaucoup de textes inédits. Il y a le Livre des Contes Perdus 1 et 2, L'Élée du Beleriand, la Formation de la Terre du Milieu, la Route Perdue. Ils reprennent tous le Silmarillion depuis les premières ébauches datant des années 20 à la période post-Seigneur des Anneaux. En anglais, la saga se poursuit donc avec The Return of the Shadow, Treason of Isengard, The War of the Ring, Sauron Defeated, qui poursuit le travail de comparaison des textes, mais sur l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et enfin, il y a Margot Thring, The War of the Jewel et People of Middle-Earth, qui eux reprennent à nouveau le Silmarillion et également des éléments de sociologie et géographie, comme les mœurs et coutumes des elfes, des nains par exemple. Pfiou, j'ai pas fini, moi. Il y a ensuite un autre ouvrage, Lettres, qui est un recueil de la correspondance que Tolkien entretenait pour répondre aux questions que les gens se posaient sur son univers. Il y a par exemple des lettres à son éditeur, à la famille ou encore à des connaissances. Ça, c'est pour continuer à approfondir votre compréhension de la Terre du Milieu. Enfin, un tout dernier recueil vient d'être publié, The Nature of Middle-Earth, qui reprend les tout débuts de l'histoire d'Aarda. Il nous en apprend plus sur les traditions elfiques, le décompte du temps, la nature des esprits et des corps dans cet univers, et divers détails sur le premier et le second âge. On ne fera pas la liste ici de tous les ouvrages qui sont ensuite parus sur l'univers de Tolkien. Dictionnaire, encyclopédie, études de textes, analyses... Voilà pour ce qui est de l'univers de la Terre du Milieu. Techniquement, si vous le souhaitez, vous pouvez également lire les autres écrits de Tolkien, qui ne sont pas forcément liés à son univers, mais plutôt à ses sujets d'études ou d'autres contes pour enfants, comme Roverandom, Lettres au Père Noël, Faerie et autres textes, ou encore The Fall of Arthur. Enfin bref ! J'espère que cette vidéo vous a éclairé, et si vous n'avez pas le courage de lire tout ça, ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Merci à Bergelmire pour sa participation à cet épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site et sur sa chaîne YouTube, les archives de Tolkien, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser des commentaires. Ciao ! Namarie, Tolkien diri !